C'est-à-dire qu'on est dans un point du texte qui est le point de passage. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment du développement du texte où on va rencontrer le point pivot qui permet de donner un tour à la structure du texte, qui permet le passage à haut niveau supérieur du graphe. Dans cette partie, on ne parle pas encore de ça, mais on arrive jusqu'au point où il va commencer le développement de la partie supérieure du graphe et on va commencer à discuter la prochaine fois. Donc, ça signifie que ce qui se passe dans cette partie, dans ces trois pages et demie, c'est quelque chose d'essentiel pour Lacan. C'est ce qui permet le virage et qui nous offre la possibilité de passer de premier niveau du graphe au niveau supérieur. Donc, il y a comme une torsion. Il y a comme une torsion conceptuelle importante qui est vraiment importante de suivre dans ce passage. Et je peux commencer à avancer là, de cette façon, on ne va pas vérifier ce qu'on avance en disant le texte, mais de ce point pivot que je crois fait de passage la première partie du texte à la deuxième partie du texte. C'est effectivement la rencontre avec ce mathème particulière qu'il a en place dans la partie supérieure du graphe à gauche, qui est le deuxième thème S de A grand barré. Donc, je pense que le cœur de cette pratique, c'est précisément le point dans lequel Lacan clarifie ce mathème. Parce que sans passer à ce mathème, c'est pratiquement impossible le virage de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant à ce qu'on va dire après. Aussi, si on veut prendre le graphe comme référence, sans ce mathème, c'est impossible le passage de la partie inférieure du graphe à la partie supérieure. Donc, ça, c'est la première chose que je voudrais commencer à dire. On peut en même temps ajouter que ce passage rend possible introduire et développer, comme Lacan le fera après, toute la question de la castration qui prend son valeur à partir de la référence à ce mathème S à grand barré. Et donc, ce que je vous propose, c'est de suivre un peu le mouvement du texte pour chercher de cerner ce point, l'importance de ce point dans le développement de ce sujet, il y a des petits coups de désirs dans l'inconscient. Ça, c'est un peu l'idée que je voudrais vous proposer pour aujourd'hui. Et il y a différents points clés que Lacan va articuler dans cette partie, dans ces pages. La première question, c'est la question du père. La question capitale de la psychanalyse est en particulier la question clé pour Freud. et Lacan va préciser qu'est-ce qu'un père, pour la psychanalyse et pour sa lecture de la question paternelle en psychanalyse, c'est-à-dire sa lecture de la question freudienne du père. Ça, c'est le premier point. Nous savons qu'il s'agit d'une question centrale, absolument clé. Je me souviens d'un point dans lequel Lacan disait que sans la référence au père et à l'édipe, tous les discours de la psychanalyse seraient similes à un délire chevérien. Donc, ça nous donne le point de l'importance de la question du père et de l'édipe dans la psychanalyse. C'est vrai que Lacan nous ouvre, nous ouvrira à la dimension de l'au-delà de l'édipe, dans une zone d'enseignement, mais sans la référence à l'édipe. L'au-delà de l'édipe aussi, ne trouve pas les conditions pour être articulée. Donc, ça, c'est le premier point qu'on doit chercher d'éclairer. Le père, l'édipe, le nom du père. C'est clair, dans ce texte, que Lacan commence à introduire des questions liées à la contemporanéité pour interroger aussi la spécificité de la question paternelle. parce qu'il commence à introduire les critiques de l'époque à la centralité du père à partir des références à l'anthropologie, à la recherche de l'anthropologie, du culturalisme psychanalyse. Il fait en même temps des références à la science, à l'insémination. C'est ce que ça introduit dans le débat autour de la question de la paternité et de la spécificité de la fonction du père en psychanalyse. Et c'est clair, cette tension, dans ce parti du test, dans laquelle Lacan peut interroger ce point pivot de la psychanalyse à la lumière de la condition contemporaine. Et il le fait à partir de plusieurs points d'appui. Donc, dans le cas où il y a sûrement la perspective culturaliste de l'anthropologie, la perspective de la science appliquée à la question de la procréation, telle sur laquelle on a travaillé le coup en repicode, au même temps, il interroge quelque chose qu'il va appeler un peu comme une sorte de disparition de la tragédie dans l'époque contemporaine. Il se pose la question de qu'est-ce que c'est l'Égypte dans une société dans laquelle la tragédie part dans la direction de disparaître. Donc, cette coordonnée, je trouve, c'est intéressant. C'est-à-dire interroger le père à la lumière de la conjoncture contemporaine. Un troisième point que je trouve prêt, un des points plus originels, je trouve, qu'on trouve dans ce texte, c'est l'interrogation de Lacan autour de la question de l'autorité. Et nous trouvons dans cette partie des énoncés et nous vont clarifier autour de ce que c'est l'effet d'autorité. C'est quelque chose qui nous permet de répandre aussi la référence que nous avons un peu cherchée d'éclairer l'autre fois au premier dit. Donc, on forme une dimension dans laquelle entre en jeu le pouvoir du langage dans la détermination de l'autorité, dans l'expérience humaine, dans l'expérience de l'être parlement. Donc, troisième point, la question de l'autorité. Quatrième point. Le point pivot, c'est-à-dire la thèse, il n'y a pas d'autre de l'autre, qui est la clé de cette partie. Cette partie, c'est une partie complexe dans laquelle le discours roule autour du problème impliqué dans la question, effectivement, de l'autorité. Mais le cœur de tout ce développement, c'est dans cette thèse et dans la lecture de cette thèse. Il n'y a pas d'autre de l'autre. Thèse pour laquelle nous avons indiqué de s'appuyer aussi sur le chapitre 16 du séminaire 6, qui a été repris par Violin et aussi par René. Clairement, toute la conceptualité qui roule autour de la question de l'autorité est impliquée et convoquée. Elle est convoquée la question de la loi, la question du législateur, la question du père comme représentant de la loi. Et donc, dans ce sens, je pense qu'on peut dire que dans cette partie en particulier, de la situation du sujet, on peut trouver, mais ce n'est pas très originelle, parce que c'est une thèse qui a développé récemment Michael Bassos, dans un livre sorti l'année passée, « Autorité et autoritarisme », qui est sorti par l'éditeur Gréidos de Madrid. On peut trouver ici une théorie lacanienne de l'autorité, une théorie psychanalytique de l'autorité. C'est intéressant de poser attention à cet aspect qu'on trouve dans ce texte en particulier. Puis, lacan revient sur la question du désir, qui est la question sur laquelle nous avons un peu conclu l'autrefois, parce que l'autrefois, lacan avait commencé un peu à articuler le statut du désir en le distinguant du statut du besoin, de demande, et lacan va articuler une interrogation autour du statut du désir de l'autre, qui est au cœur de la définition, de la définition lacanienne du désir. On sait, à partir aussi de la référence à Hegel, nous avons commenté l'autre point, nous appuyant sur la lecture de l'autre, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. C'est la thèse de Lacan qui préprend Hegel, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, à partir de la lecture du projet. Et donc, Lacan nous va préciser ce qu'il entend dans cette thèse, avec cette thèse. Il nous va articuler les caractéristiques propres à la dimension du désir. C'est comme la relation entre la loi et le désir. Et c'est un thème classique de Lacan. C'est-à-dire que Lacan, au fond, dans l'enseignement de Lacan, il y a continuement cette question qui interroge la relation structurelle du désir à la loi. Donc, c'est quelque chose qu'il continue à travailler dans son enseignement. Donc, c'est important de voir quelle est la solution qu'il nous propose ici, dans cette séminaire. On peut dire en même temps qu'il commence dans cette partie à nous introduire à une série de concepts qui va développer dans la partie du texte, c'est-à-dire, et qui constitue le concept clé de la dimension supérieure du graphe, le fantasme, la question de la cause. Il se pose la question de la cause du désir. Il répond la question de l'objet en donnant à l'objet un statut un peu différent de sa lecture classique du statut de l'objet. Il n'est pas encore arrivé à isoler l'objet dans son statut comme il le fera à partir du séminaire 10, objet A comme objet cause du désir. On peut s'apercevoir qu'il y a une tension dans ce texte entre la conceptualité classique de laquelle Lacan provient et sa tendance à aller un peu au-delà. Donc, la question de la cause du désir se pose d'une façon très importante. de la cause du désir et du lieu du désir. Et c'est pour ça qu'il commence à interroger la formule du désir de l'autre, du scoop de l'autre à partir de l'ambivalence de cette formule qui roule autour du statut que nous voulons donner à cette proposition du. ou de l'autre. Nous, la question, c'est s'il s'agit de quelque chose d'objectif ou de subjectif. Et tout ce travail, tout ce développement, c'est ce qui nous conduit vers la finale du texte dans lequel il a introduit la question du désir, le kewoi, qui va introduire ce que sera la présentation de la partie supérieure du brach. Et on ira travailler la prochaine fois. ça, c'est un peu le programme, on peut dire, concepteur qui va développer dans cette partie du texte. Mais je pense que je viens d'aller la voir littéralement, ça, c'est le menu, on peut dire, et on va maintenant voir plus précisément ce qu'il y a dans ce menu. Et donc, on peut aller à la page 812 à partir de la phrase de la troisième phrase où nous avons posé le point de commencer cette partie, cette cinquième partie du texte, où il nous introduit la question de l'Égypte et où il nous dit on aurait sort de croire que le mythe freudiel de l'Égypte infinisse là, dessus avec la théologie. Car il ne suffit pas d'agiter le ruillon de la rivalité sexuelle. Et il conviendrait plutôt d'y lire ce qu'en ses coordonnées Freud il pose à notre réflexion. Car elle revient à la question d'où lui-même est par Dieu. Qu'est-ce qu'un père? Donc ça, c'est la première question clé de cette partie. La question autour du statut du père du père qui est la question clé de la recherche freudienne a été une tentative à partir de la découverte de la psychanalyse de donner une réponse à cette question. Qu'est-ce qu'un père quand tout s'appuie sur la réponse à cette question dans l'Égypte sa solution je veux dire. c'est important ce trajet auquel la peine nous introduit c'est-à-dire du mythe à la question. Le mythe d'Oedipe c'est ce que nous connaissons à partir de la référence à Sopho et à l'ouisage qui a fait fonder la clinique psychanalyse la question fondamentale pour Lacan c'est comment faire le passage du lit à la question d'abord donc première perspective et Lacan nous donne tout de suite la réponse quelle est la réponse freudienne à la question de la même attitude autour du statut du père qu'est-ce qu'un père la réponse c'est ce que Lacan nous donne dans la continuation du texte qu'est-ce qu'un père c'est le père mort donc répond Freud mais personne ne l'entend et pour ce que Lacan reprend sur le chef du nom du père on peut regretter qu'une situation peu sympathique le laisse toujours privé de son audience normale donc ça c'est la première question fondamentale qu'est-ce qu'un père la réponse de Freud souligne Lacan c'est le père mort donc il s'agit d'un père qui se situe d'abord sur la coordonnée du père symbolique ce n'est pas le père imaginaire c'est le père qui de quelque façon introduit la dimension de la loi ça c'est le test classique de Lacan que Lacan prend de Freud en montrant qu'il y a quelque chose au niveau du père qui est essentiel qui ne se réduit pas à sa dimension imaginaire et qui introduit la dimension du limite Lacan fait beaucoup de références à cette question aussi dans ce texte plus classique aussi quand il nous dit qu'au fond le premier reste que nous avons des civilisations intérieures sont des restes liés précisément à la morte à la sépulture dans les pyramides de toutes les grandes constructions de l'architecture plus ancienne se présentent comme des oeuvres liées à un certain traitement symbolique de la morte donc il y a la question du père symbolique et la question de la morte qui entre en jeu dans la question qui nous propose de mettre en évidence ça me semble très importante et c'est la trajectoire que Lacan nous indique parce qu'au fond ce que Lacan prend comme point de référence à ce propos ici c'est l'Oedipe il y a un autre mythe qu'il a 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 dans le séminaire 17 c'est le mythe de l'ordre du père de l'ordre c'est l'autre grand mythe du père croyais qu'on va commenter et dans le mythe du père de l'ordre ainsi qu'on dans le mythe d'Égypte c'est question de la morte il y a un jeu la mort du père dans tous les deux mais il s'agit d'une morte qui a le pouvoir de fonctionner comme condition de création du lien condition de création de la loi dans le mythe de l'ordre la question c'est d'un père mythique qui veut pour soi-même toute la jouissance et il s'agit de la lutte des fils l'alliance entre frères contre la toute puissance du père il s'agit de cette lutte de cette meurtrée du père comme condition pour fonder la société la civilisation donc le père vient idéaliser adorer mais à partir de son assassinat on peut dire le père qui fait la loi c'est le père mort effectivement et ça me semble le point le point plus important qu'on peut souligner sur cette question du point de vue de l'importance du père symbolique le père symbolique c'est quelqu'un qui introduit le limite dans l'expérience du sujet dans l'expérience de la jouissance du sujet quand on ne parle pas ici de jouissance mais ça c'est la question enjeu entre les ans et cette dimension de 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 limite de loi symbolique permet la constitution du bien et la constitution du désir même donc ça c'est le premier point que je trouve être très important dans cette exploration et Lacan comme je vous avais dit introduit aussi une réflexion liée à la contemporanité autour de la question du père d'abord les références au culturalisme psychanalyste Karen Orney et autres auteurs qui posent en question cette centralité du père dans toutes les sociétés humaines c'est la question de l'universalité pour la loi paternelle enjeu j'ai mis la suivante la réflexion d'une mythique a pourtant tourné vaguement autour de la méconnaissance problématique chez certains primitifs de la fonction du géniteur voire y attend débattu sur le pavillon de contrebande du culturalisme sur l'effort d'une autorité dont on ne peut même pas dire qu'aucun secteur de l'agropeologie y ait apporté une définition de quelque ampleur et la page est donc de la page 813 on peut apprécier ici qu'il commence à la référence à la question de l'autorité sur les formes d'une autorité ça c'est la phrase et donc première critique la critique culturaliste selon laquelle il y a des sociétés dans lesquelles il n'y a pas cette centralité de la fonction du géniteur et du père que selon Lacan c'est une critique qui ne touche pas le niveau de la question qu'il a quand même introduit parce qu'il s'agit du père symbolique c'est ça la question que le culturalisme ne permet pas d'aborder il ne s'agit pas d'un pouvoir du père qui se place dans des autres niveaux pour Lacan le pouvoir du père est lié à la dimension du langage ça c'est la chose importante et l'autorité du père est culturellement liée à cette fonction à la fonction symbolique à l'écriture symbolique qui prend sa forme à partir de la mort du père comme dans les tombes les pyramides tout le reste qu'on trouve qui donne le signe de la mort de quelqu'un le signe c'est l'objet de jouissance de la personne morte dans Radio Femme autour de la sépulture oui là il y a aussi les objets dans cette référence il y a aussi les objets utilisés par les personnes peines dans le lit la nourriture ça c'est important mais le premier niveau de qui Lacan marque surtout dans l'enseignement classique c'est la tombe comme telle comme la dimension purement symbolique de la sépulture il y a aussi ce qu'il retient même s'il soutient qu'il n'y a pas de sens d'aller chercher l'origine du langage ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas il était là qu'on a commencé à faire des sépultures le symbolique est présent c'est vraiment un fait on ne peut pas enterrer quelqu'un si le symbolique n'est pas là sinon on laisse pourrir la carcasse c'est ça c'est ça donc pas question du pouvoir réel du père ou de la mère la question c'est la fonction la fonction c'est un présent ça qui est universel c'est ça que Lacan va souligner contre la critique du culturalisme puis il y a la référence Dominique oui oui j'avais une question si je peux me permettre si tu n'interromps pas sinon je peux la garder dis-moi comme tu préfères peux-je faire oui oui parce que toi tu parlais de ces questions donc de la lecture qui fait Lacan de la question du père qui dit que c'est la question il s'agit du père mort pas vraiment du père si c'est les géniteurs ou quoi qu'il en soit et c'est l'acte donc c'est une une opération symbolique qui va permettre l'introduction d'une loi pour autant qu'il crée des liens mais on peut dire aussi qu'il vient pacifier quelque chose et qui sera à distinguer avec une autre mort qui sera plutôt il me semble côté de l'autorité donc côté d'une jouissance oui mais ça c'est quelque chose qui je pense va prendre place un peu plus tard dans l'enseignement de Lacan une notion de jouissance encore dans le sein du sujet c'est un peu ce n'est pas ce n'est pas encore dans le registre de durée ça sera la trajectoire sans doute mais je crois qu'ici encore nous ne sommes pas arrivés à ce point est-ce qu'il y a je te pose la question parce qu'il y a dans la page 810 je pense attends je vais le chercher jusqu'à la fin si je ne me trompe pas 810 810 qui part de la morte si il est meurtre et bien les maîtres absolus ah oui oui ça c'est la question c'est une définition qui est dans la chronologie de l'esprit dans laquelle la morte est dans la position du maître absolu absolument c'est ça c'est le point qui permet d'aller dans la dialectique entre l'esclave et le maître un peu au-delà de l'intersubjectivité parce que la mort n'est pas quelqu'un de concret non n'est pas seulement quelqu'un de concret mais c'est vraiment le maître absolu parce que d'une certaine façon personne n'échappe à la mort donc c'est dans cette dimension qu'il fait cette référence ce qui est très important et nous montre dans la question de la mort qu'on touche un niveau symbolique effectivement parce que la mort fonctionne un peu comme une loi universelle à laquelle les êtres parlants n'échappent pas bon ? bien 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 deuxième deuxième pontuation de l'attention sur la contemporaineté autour de la question du père en rapport à la science. Et ça, c'est très contemporain. Nous avons célébré il y a deux ans, une année et demie, le congrès de l'Eurofédération People's East sur la question du rouleur à l'enfant. Et bon, on peut constater que Lacan a déjà s'est posé très précisément des questions clés dans ce texte. Pour problématiser la question du Père, pour la rendre moins, je peux dire, moins liée à la réalité, si on peut dire. Et donc, il nous dit faudra-t-il que nous soyons rejoints par la pratique qui prendra prétendre dans force d'usage. Je suis en train de continuer la lecture. page 813. D'inséminer artificiellement des phares en rupture du banc d'Ali avec le sperme d'un grand homme pour tirer des nous sur la fonction paternelle en verdict. C'est fait. On y est, on y est. On y est précisément. Mais ça, pour Lacan, ne touche pas la question de la dimension symbolique du Père. qui n'est pas la même chose du point réel du spermatozoïde. C'est un autre niveau de la question, un niveau symbolique. Donc, ça, c'est le point dans lequel Lacan prend une distance critique en rapport à la critique de la centralité de la paternité à la lumière du développement de la science contemporaine. Ce n'est pas ça la question du Père en psychanalyse par Lacan. Le Père en psychanalyse, c'est le Père symbolique de la mort, le Père mort. Ce n'est pas le Père de la fécondité sexuelle, du spermatozoïde. C'est le Père de la loi. Troisième puntuation sur la contemporanéité que Lacan nous offre de façon un peu allusible. Elle ne va pas le développer, mais elle nous donne une indication quand il nous dit en suivant le texte « L'édite pourtant ne serait tenir indéfiniment l'affiche dans les formes des sociétés où se perdent de plus en plus le sang de la tragédie. » C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il nous dit quelque chose sur la question de la contemporané. Dans une société dans laquelle le sang de la tragédie se perd, quel est le statut de l'édite ? Ça, c'est-à-dire qu'il nous laisse la question. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'aime bien cette question parce que c'est vrai que si le sens de la tragédie se perd, c'est aussi tout ce que ça charrie, la tragédie, c'est-à-dire des questions sur des éléments de la condition même, je ne dis pas la condition même, mais des éléments justement qui font la condition même. donc si la tragédie se dissout, qu'est-ce qui reste ? J'aime bien cette question. C'est une question énorme. Comment on se repère ? Parce que la tragédie servait aussi de repère pour la culture du moment pour les gens qui allaient écouter ces tragédies. Mais il ne faut pas oublier que ça se terminait en général par un crème satirique, par une comédie. Il y avait trois, par exemple, dans l'histoire de l'Éduque, il y avait la trilogie et on concluait par un drame satirique. Donc, c'est un peu quelque chose de ça que Lacan, qui connaît très bien les anciens, il dit « On est arrivé au drame satirique ». Oui, ça, c'est intéressant l'interroger aussi à partir de l'idée que Lacan d'abord. Marx avait l'idée que ceux qui se présentent comme tragédie deviennent dans le temps une farce. Ça, c'est dans le capital. Et Lacan reprend ça aussi à propos de la question de la passe. Dans la passe, qu'est-ce qu'il fait le sujet qui décide de parler, d'entrer dans les dispositifs, de parler de ce qui a été son percours dans l'analyse. Au fond, il porte ce point de tragédie, le point plus dramatique de sa vie. Il cherche de parler de comment il a pu repérer ces points clés qui l'ont constitué comme sujet en produisant à la fin du procès un effet de séparation dans lequel, dans une certaine façon, on passe un peu de la tragédie à la colpédie. C'est clairement un homme d'accord. Oui, 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 c'est cette indéfinition. C'est plus une définition. En effet, de la passe, c'est réessable de rendre ce que plus a été dans la vie d'un sujet quelque chose de vraiment insupportable, quelque chose sur lequel est possible de produire un vice. Donc, c'est intéressant cette perspective aussi pour interroger la question de la fin de l'analyse. De toute façon, sans tragédie, on n'arrive pas à la clinique. Ça, c'est important, la technique. Donc, l'interrogation sur la contemporanité et l'effet de la contemporanité sur la dimension tragique de l'expérience humaine reste une question ouverte. Parce qu'il y a tendance du contemporain, du capitaliste, à méconnaître tout ce qui nous renvoie à cette dimension. Donc, ça, c'est une question importante. L'impossible, la dimension de l'impossible reçoive dans le discours capitaliste une méconnaissance mentale. Je peux, à propos de méconnaissance, puisqu'en haut de la page du 113, justement, il parle de la méconnaissance problématique chez certains primitifs de la fonction du géniteur. Donc, je me demande ce que c'est. On peut imaginer que chez certains primitifs, on ne sache pas qui est le père et il n'y a pas besoin de savoir puisque tous les hommes de la tribu peuvent avoir une relation. Mais quand vous parlez de méconnaissance, c'est d'autres choses qui s'agissent. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on croit qu'on le sait puisqu'on a la preuve biologique, mais rien à voir. Je ne crois pas que ce soit tous les hommes, c'est justement la source parce que la bonne femme est passée devant la source. c'est déjà un peu symbolique, ça n'a rien à voir. C'est ça, les méconnaissances du géniteur. Ils s'entendent pas, ils sont déjà avec le père symbolique. Ils s'entendent pas, qu'est-ce que c'est bien dit. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas l'idée forcément d'un rapport sexuel qu'il y aurait. Oui, parce que nous, on invente comme croyances. Oui, c'est pour ça que je reviens avec la question de la science. Ils ne sont pas du tout là, ils ne sont pas avec le père réel de la science. Donc, ils balayent la science, ils balayent l'anthropologie. C'est un grand balayage. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Bon, tout après, on entre dans un point vraiment important qui est la question de l'autorité. On reprend la question de l'autorité parce que, comme je le souligne bien, la question de l'autorité a été déjà touchée quand il nous a introduit l'aphorisme sur le 10 premier de l'article que nous avons un peu parlé l'autre fois. L'autorisme que je reprends est à la page du 108. Le 10 premier décret légifère, aphorise et oracle qui confère à l'autoré son obscure autorité. C'est un aphorisme très fort qui nous dit plusieurs choses. La première chose qu'il nous dit c'est que l'autorité est l'effet et l'effet du langage. Ça, c'est le point clé. Et donc, l'autorité paternelle aussi, elle existe à condition de trouver sa légitimation au niveau du langage. Donc, ça, c'est le point très important. Et c'est important ce qui nous a alors lire maintenant parce que ça donne des autres éléments pour entendre un peu ce que Lacan pense quand il pense à la dimension de l'autorité. Il nous dit à la fin la troisième phrase de la page 813, partons de la conception de l'autre comme lieu du signifiant. Et puis, il nous dit tout énoncé d'autorité, ça, c'est important, ce concept d'énoncé d'autorité, il y a d'autres garanties, il y a aussi le thème de la garantie, que son énonciation même. Car il est vain qu'il le cherche dans un autre signifiant, lequel d'aucune façon ne saurait apparaître hors de ce lieu. ou, bon, c'est une phrase complexe, on va un peu l'analyser. Tout énoncé d'autorité, il y a d'autres garanties que son énonciation même. Donc, ça, c'est déjà une énoncée très importante. Donc, l'autorité de chaque énoncé d'autorité ne peut que s'appuyer au niveau de la garantie que dans son énonciation. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'a d'autre garantie que le condise ? Oui, absolument. Inutile de chercher la garantie de ce conduit dans un autre signifiant, un S2. Il pourrait justifier l'essent parce que ça n'existe pas. L'unique point dans lequel on obtient la garantie, c'est au niveau de l'énonciation. C'est un impératif. Oui, ça, c'est très important. C'est un impératif. Oui, c'est dans la dimension de vouloir dire, de dire. Performatif. Performatif plus qu'impératif, je dirais. C'est le performatif qui peut être aussi un impératif. et surtout, il y a la dimension performative de la langue qui est en jeu. Donc, la question de l'autorité est du côté, est plus du côté du performatif que du sémantique. Non ? Ça, c'est important. Donc, il y a un déplacement de la dimension du signifié à la dimension de l'acte. Performatif implique l'acte. Non ? C'est l'acte de parole. L'implication du sujet dans ce qu'il dit. Non ? C'est l'acte qui est en jeu l'autorité. Non ? C'est très important. Effectivement, c'est ce qu'on peut constater. Non ? L'autorité est liée à la façon qu'on contient un rapport à ce qu'on dit. Non ? C'est là que l'effet d'autorité peut se produire. Non ? Au niveau de l'acte, les paroles plus que de la sémantique de ce qu'on dit, du signifié. Hein ? D'accord ? Et il le dit, il est vain qu'il le cherche, la garantie, dans un autre signifiant. Ce n'est pas la bonne direction, ni au niveau du signifié, ni au niveau d'un autre signifiant, mais au niveau de l'acte des paroles, l'implication du sujet dans ce qu'il est en train de dire. ça nous donne une perspective qui est déjà précise autour de la question de l'autorité. L'autorité, c'est l'imposteur, puisque il dit celui, par exemple, le maire qui vient venir, enfin, qui vient dire le maire, au fond, il se présente pour y suppler un imposteur. Oui. C'est un semblant. Oui, oui. C'est ce qu'il dit. C'est génial. Après, c'est formidable. Non, non. C'est formidable, parce qu'à partir de cette thèse sur ce qui soutient comme garantie l'énoncé d'autorité, il va relire aussi la question du législateur ou les questions qui roulent autour du problème et de la dimension de l'autorité. Il nous dit ce que nous formulons en continuant la lecture, ce que nous formulons à dire qu'il n'y a pas de métalingage qui puisse être parlé plus aphoristiquement qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Nous sommes arrivés à la peur de la question. Il n'y a pas de métalingage qui puisse être parlé. C'est précisément qu'il n'y a pas la possibilité de trouver un code qui nous permet de dire complètement le signifier de ce que nous sommes en train de dire. Ça n'existe pas. mais il nous dit que ça se peut dire de façon plus précise à travers de cet aphorisme. Il y a une référence subtile dans le texte à la dimension de l'aphorisme. Nous l'avons vu le premier dit « aphorise ». Lacan fait de l'aphorisme un verbe. Aphoriser. Il a produit un néologien et je ne crois pas que ça existe en français. C'est Lacan qui envoie le verbe « aphoriser ». L'aphoriser, c'est ce qui fait quelqu'un qui parle par « aphorisme ». L'oracle, par exemple. « Aphorisme ». Non ? Mais ce qu'il nous dit dans cette phrase du premier lit, c'est que c'est le langage qui aphoriste à travers les êtres parlants, à travers le discours des êtres parlants et en particulier les êtres parlants qui trouvent dans son énonciation une certaine possibilité de produire effet d'autorité entre ceux qui l'écoutent. Ça, ça me semble très important. Donc, il n'y a pas autre de l'autre. C'est le baptême qui la prend place, la patte du supérieur du grade, note à l'autre et qui, dans le séminaire suisse, reste pour plusieurs temps énigmatiques. Il pose une X dans cette place là, pour plusieurs temps, avant de l'introduire. Parce que c'est clair qu'ici, c'est un peu un des points clés de sa recherche. L'arrivée, ce qui se passe à ce niveau. et effectivement, comme disait Violin, c'est important aussi cette phrase. C'est un imposteur qui se présente pour essoupler les législateurs, celui qui prétend ériger la loi. Ça, c'est formidable parce que ça nous montre que se placer dans ce point de l'autre de l'autre. C'est précisément se placer dans une place qui ne peut pas être occupé. Dans ce sens, c'est un imposteur qui se place dans cette position. peut-être que juste là, c'est peut-être ta réflexion qui m'a fait penser à ça. Supplier, c'est du côté de l'imposture. Mais le semblant, peut-être pas. Je veux dire que c'est peut-être un autre registre, mais c'est juste ta réflexion qui m'a fait parce que tu as dit que c'est du semblant. Je ne suis pas sûre. Je pensais juste au semblant. Tu sais, je vois le maire avec son écharpe. Oui, mais... Et puis, qu'on y croit ou pas, ça a fait un effet. Après, ça dépend du rapport du sujet à la parole, évidemment. Est-ce que ce n'est pas... C'est une distinction. Est-ce que ce n'est pas... Oui. Je m'excuse, c'est un peu difficile comme ça. Mais je réfléchissais si ce n'est pas cette question de l'imposteur, c'est parce qu'il ne l'est pas tout simple. Il ne peut pas l'être parce que c'est une fonction, c'est du symbolique. Après, je pense que oui, l'effet d'y croire, c'est important parce que je pense que la question de l'autorité, la distension, c'est une réflexion qui est la mienne, entre l'autorité et l'autoritarisme, je pense qu'il y a la question d'y croire ou pas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on y croit, on lui donne un valeur, on n'y croit pas, on a l'autoritarisme, c'est-à-dire une loi qui s'impose et qui ne fait pas des liens et qui ne fait pas... C'est une réflexion. C'est une question. Par exemple, dans le livre de Michael Bassols, je trouve ça condensante, sa thèse, c'est qu'au fond, l'autoritarisme se fonde sur n'accepter pas qu'il n'y a un autre de l'autre et sur une tentative de restauration d'un autre de l'autre. C'est plutôt du côté de l'autorité dans le sens analytique. C'est une autorité qui s'appuie sur l'un autre de l'autre. C'est propre de l'autorité analytique. Mais je pense qu'on peut vraiment trouver l'articulation et la logique dans le paragraphe que tu as lu. C'est-à-dire que le législateur jamais n'a de la garantie de son énonciation même. Il prend sa garantie d'ailleurs d'où il est un imposteur. Ça peut être que... C'est vraiment... Il ne peut pas être dans la logique de sa propre énonciation et la garantie de sa fonction dans la législation. Il se réfère à autre chose. d'où une imposture. C'est comme ça que je l'entends. mais c'est une imposture nécessaire pour y suppler. Et moi, je ne ferais pas tant la différence entre suppler et semblant. Semblant, et qui monophobiquement, ça renvoie à une allure, à une manière de faire. Ce n'est pas une créperie de semblant. c'est vraiment c'est vraiment un mode de faire. Donc, c'est pour ça que je trouve une cohérence dans tout le paragraphe. ça, c'est un point intéressant que je pense qu'il aurait la peine de travailler la différence entre une posture et une suppléance et semblant. semblant, oui, ça renvoie à une allure, une manière de faire. Enfin, c'est, tu me souviens de la section clinique de Lyon et c'est Boris qui me faisait faire produire ça. Ce que je trouvais vraiment intéressant parce que ça nous arrache de l'idée de semblant, de tromperie, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un usage. très important. Et là, la posture, et ça, c'est intéressant aussi, c'est quelque chose qui n'est pas ne pas reconductible au caractère du sujet. Mais c'est la posture structurelle. C'est ça. C'est une non-posture, c'est-à-dire que ce n'est pas la posture qui garantit, qui est garantie dans son énonciation dans le sujet du radar. C'est pour ça que c'est impossible. Moi, je l'entends assez littéralement, je ne l'entends pas du tout comme une injure. c'est une non-posture. La posture, c'est quand on a la garantie de par sa propre énonciation même. C'est là la posture. mais là, le législateur n'a pas une posture. il joue, il stuploit, il stuploit, il stuploit. C'est comme ça que je l'entends. Oui, mais c'est peut-être aussi le distinguo entre faire semblant et le semblant. Tu vois, l'imposture, c'est plutôt de l'un côté du faire semblant. C'est pour ça, il y a des petites nuances mais c'est difficile. Je m'excuse, mais je n'ai pas compris ce que veut dire René par sa distension. Quelle distinction? Entre l'imposteur et la suppluence. Bien sûr, je n'ai pas fait distinction entre l'imposteur. Oui, mais je n'ai pas compris. Moi, je prends l'imposteur comme c'est marqué là, l'imposteur, je le prends littéralement l'imposteur, l'imposteur, par rapport à ce qu'il disait la véritable posture et garantie, c'est celle de son énonciation même. Et c'est dans ce sens que le législateur, il n'est pas dans cette position d'énonciation même, donc il est imposté, il n'est pas au poste d'énonciation. Merci. Oui. C'est comme ça que j'essaie de faire ces hypothèses. Tu vois, tu as faute. C'est ma faute. C'est tout ce monde. Sois contente. Vous voulez juste faire quelque chose ? Non, non. On pourrait peut-être parler un peu de l'autre. C'est l'autre. La question d'autre. Moi, j'ai pris la... Enfin, je ne sais pas si... l'autre de l'autre et de ce chapitre, Violaine a pas aillé. Je pense que c'est le moment pour faire sa intervention. Moi, j'avais pris les choses si tu permets, Violaine. Non. De manière psy. Avant de partir sur l'autre de l'autre, ce qui est déjà finalement le grand secret. Enfin, on a... C'est l'autre et on a tous les accroissants. Moi, je suis allé un petit peu avant pour piger de comment il arrive là. Et puis, une remarque que je voulais faire, c'est vraiment les pages 812 à 815 qu'on lit. Et quand j'ai lu le chapitre 16 du séminaire 6, je trouve que c'est les pages 812 à 15, c'est un condensé du chapitre 6. Vraiment, si tu les mets en parallèle, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un condensé. C'est une première remarque que je voulais faire. Ce chapitre 6 qui a été énoncé le 8 avril 59 et puis ce texte, il est 60. C'est intéressant. La première chose, c'est vraiment le statut de l'autre. D'abord, dans un premier temps, un lieu topologique, le lieu du signifiant et du langage, mais en même temps, le lieu qui contient un désir. Question du désir et d'où la détresse du Kéboi qui est engendrée par Kéboi. Donc, dans un premier temps, le contexte d'introduction du grand autre, c'est dans le séminaire 2. C'est en lien avec le structuralisme, avec Lévi-Strauss en particulier, le cas de ce structuralisme. Il pose vraiment l'ordre symbolique comme l'ordre préférentiel. Et ça, c'est vraiment le premier pas Lacan. Il se fonde sur quoi ? Cela se fonde sur quoi le nom de Lacan ? Et là, je le cite dans le séminaire 2, le mois, dans le séminaire 2, il dit, ça se fonde sur le fait que dans l'ordre humain, nous avons affaire à l'émergence totale englobant tout l'ordre humain d'une fonction nouvelle. La fonction symbolique n'est pas nouvelle en tant que fonction. Elle a des amorces ailleurs que dans l'ordre humain, mais il ne s'agit que d'amorces. L'ordre humain, et là, c'est important, se caractérise par ceci que la fonction symbolique intervient à tout moment et à tous les degrés de son existence. Page 41 du séminaire 2. Pour concevoir ce qui est propre à l'humain, il faut partir, c'est pour ça que je pense que c'est important que je comprends ce que c'est, c'est tout. Je n'ai pas parlé encore. Pour concevoir ce qui est propre à l'ordre humain, il faut partir de l'idée que l'ordre symbolique se constitue d'emblée. Ce n'est pas un petit peu, tout d'un coup, il est là ou il n'est pas là. D'emblée et non peu à peu, je cite Lacan, comme une totalité, un univers. Il a un caractère universel chez l'humain. Page 42 toujours, c'est l'unière 2. Lacan soutient que dès que le symbole vient, il y a un univers de symboles. C'est comme ça que je vais préciser c'est la page 42 que dès qu'on a archéologiquement le témoignage d'une sépulture, le symbolique est là. Je pense qu'on peut le dire, c'est difficilement contestable. Et puis, avec le lien aussi avec la mort, la sépulture, mais aussi dans la Bible, la civilisation commence avec l'homme mort, le Cain et Amel. Après, c'est toute une civilisation qui naît. C'est intéressant qu'il y ait ça dans la pensée humaine. Et il laisse ouverte la question qui consiste à se demander à partir de combien de symboles numériquement l'univers symbolique se constitue-t-il ? Dès qu'il y a un symbole, ça implique la totalité de tout ce qui est humain. Page 42. Donc, l'humain n'a pas d'autre choix que de s'ordonner là-dedans. Et c'est aussi dans le séminaire 2 que Lacan introduit la notion du grand autre. C'est là qu'il introduit. Donc, à partir de cela, nous pouvons formuler l'hypothèse que cet ordre symbolique, puisqu'il se pose toujours comme un tout, formant à lui tout seul un univers, on est vraiment dans un A non barré, et même constituant l'univers comme tel en tant que distinct du monde. Il doit être également structuré comme un tout, c'est-à-dire qu'il forme une structure dialectique qui se tient, qui est complète. Important, on part de l'un, de l'autre comme un tout. Cette formule peut éclairer pourquoi c'est dans ce séminaire que Lacan introduit en mai 1955 la notion du grand autre. C'est les pages 275 à 288 du séminaire. Si la fonction symbolique fonctionne, nous sommes à l'intérieur. Et je dirais plus, je cite Lacan, nous sommes tellement à l'intérieur que nous ne pouvons en sortir. Page 43. Et puis après, il y a une remarque un peu amusante, parce qu'il dit, il dit, donc il propose, mais ça c'est après dans le séminaire 3, il propose d'écrir avec un grand A cet autre, noter l'ironie avec laquelle il va justifier l'écriture du grand A de l'autre. Et je cite Lacan, pourquoi avec un grand A ? Donc ça c'est dans le séminaire 3. Pour une raison sans doute délirante, comme chaque fois qu'on est forcé d'apporter des signes supplémentaires à ce que donne le langage. Cette raison délirante est la suivante, là il va avec tu es ma femme, après tout, quand savez-vous, tu es mon maître, enfin, est-ce que vous en êtes si sûr ? Il développe un peu ça. C'est essentiellement, c'est inconnu dans l'altérité de l'autre, caractéristique de rapport à la parole au niveau où elle est parlée à l'autre, se vide dans l'autre en ce qui concerne mon être. Là il commence à produire que l'autre pourrait manquer quelque chose. On est, page 48 du séminaire 3, si jamais. Et puis, oui, après, c'est toute la lecture du chapitre 6 et en particulier des pages 352 à 354 du séminaire du désir et de son interprétation que Jam a qualifié à People 6, si je me souviens bien, comme les trois pages qui ont le plus de poids dans ce séminaire. Quelles pages ? La page 352, 53 et 54. Il dit que c'est les pages qui ont le plus de poids dans l'ensemble du séminaire. Ça se trouve étonnant et c'est juste. C'est juste. Il y a quelque chose, c'est là où il énonce effectivement qu'il n'y a pas d'autre de l'autre qui renvoie à la comment dire, à la raison de la mère qui est une absence de réconnance par rapport à la mort du père. Vous connaissez Amelette. Aussi intéressant, pour parler de la mort, Amelette, c'est la question de la mort du père symbolique. Mais qui va au-delà, Lacan va tirer plus loin. Moi, je dirais qu'il est génial qu'il utilise cet exemple. La trahison de la mère reste une absence de réponse, mais surtout, elle est un trou dans l'idéal d'Alemette. Je l'ai rebaptisé. Un trou dans son idéal. Idéal de beauté, de vérité, l'essentiel. Ça, c'est la page 353. Soit le phallus de la mort qui soutient cet idéal. Elle ne l'a pas. La mère, comme autre réel non barré, dans le séminaire, la mère, elle paraît comme un autre non barré. Ça permet d'articuler pourquoi il arrive là. Ces pages sont le grand secret. Il n'y a pas de mots. L'autre réel non barré, c'est la page 356. La mère, comme autre réel non barré, répond à la mère, répond à un autre non barré. justement, qu'elle n'a pas, c'est-à-dire le phallus. Le phallus est indisponu dans le discours de l'autre. Il ne vient pas garantir la signification du discours de l'autre. Page 355 auquel Hamlet voulait croire. Or, l'autre, l'autre ne répond pas, ne répond pas à lui. Et le signifiant dont l'autre ne dispose pas, qui est caché, c'est justement le signifiant qui nous, qui le concerne, qui concerne la lettre qui nous concerne, Par exemple, la question de notre propre analyse, la question du phallus, page 355. Ça ouvre à la question de la femme et de la féminité, cette question, dans ces pages. Mais c'est déjà présent dans la lettre volée de Lacan. L'image que je retiens à ce propos, pour essayer de m'expliquer ce chapitre que je ne trouve pas facile de silence, c'est que Lacan, je me dis que Lacan se sert d'Hamlet, de l'histoire d'Hamlet pour décrire le trou qu'on ne peut pas voir mais dont on peut saisir les bords grâce à la surface signifiante qui est autour. Il faut la surface signifiante pour voir qu'il y a un trou. Sinon, on ne peut pas voir qu'il y a un trou. Sinon, on est dans le trou. Et je pense que vraiment ce chapitre, moi je l'éclaire comme ça dans ma lecture, c'est tout l'enjeu de la psychanalyse de permettre au sujet de saisir ce qui le regarde mais qui est absent du discours du grand autre dans son rapport à l'autre. Voilà comment j'ai attrapé ce chapitre. Je m'arrête là. Je laisse la parole. C'est ce qui se passe dans chaque analyse. C'est ça. C'est ça. Mais pour voir qu'il y a un truc qui manque dans le monde, il faut déjà voir qu'il y a une surface, c'est l'enveloppe formale signifiante du monde, c'est ce grand un embarré pour ensuite voir que finalement le signifiant qui me regarde, il n'est pas dans cette surface. Il fait trou. C'est une métaphore de la surface et il y a le trou. Mais si tu ne regardes que le trou, si tu es dans le trou, tu ne vois rien. C'est impossible. C'est encore plus évident dans l'Amlet que dans l'Ellip. Oui. Parce que c'est un point que Lacan souligne la différence d'Amlet en rapport à l'Ellip c'est qu'Amlet dispose d'un savoir autour de la scène signifiant. Là, les éléments où c'est repéré à différence d'Ellip c'est complètement inconscient de tout ce qui s'est passé pendant l'Histoire jusqu'au moment tragique de la révélation qui est le point d'Akme de la tragédie. Le drame d'Amlet c'est différent dans ce sens. C'est vrai. Oui, il le dit dans les pages où il dit clairement qu'Amlet ne savait pas alors qu'Amlet il sait ce qu'il en est. C'est marrant que le nom d'Ellip ça veut dire ça résonne avec je sais et il n'arrête pas de dire je veux savoir qui a tué mon père c'est une sorte de méconnaissance absolue il ne veut pas savoir mais il n'arrête pas de dire qu'il veut c'est il produit aussi une métaphore de l'analysant il dit qu'il veut savoir et qu'il oublie les séances oui, c'est ça c'est que la carabine dans le séminaire quand il est au fond il y a de l'analyse c'est un travail continu contre le ne vouloir savoir rien sa jouissance c'est ce que je veux dire je vous ai envoyé Marie m'a convié de vous apprécier une chose parce que je pense que quand on dit que les artistes toujours précèdent les psychanalystes ça tombe bien si j'ose dire parce que tomber c'est un signifiant qui marche pour moi mais j'ai un beau-fils qui donc le père d'une de mes petites-filles il a fait une pièce il y a quelques années une année après la mort de sa mère sa mère est morte dix jours avant la naissance de cette petite-fille et il a découvert sur le visage de cette petite-fille qui vient de naître des traits qui ne peuvent pas être dominés par le corps qu'il avait trouvé chez sa mère qui était morte et là maintenant il fait à Genève dans le cimetière des rois entre la tombe de Griselie d'Israël grande prostituée géniale et celle de Borgès il fait dans une tombe qu'il appelle le tombeau saine donc c'est pas obscène donc ce qu'on disait ce matin on peut parler de ça mais il fait quelque chose dont je vous ai envoyé aussi bien une photo donc vous voyez sa mère est une brésilienne qui est arrivée à Genève une danseuse et lui il est le fils de ces deux danseurs il a fait un spectacle qui s'appelle Histoire condensée il disait il y a la danse il y a l'histoire de la danse et il faut un con pour la danser c'est moi il y a vraiment il a fait un travail très étonnant mais là je trouve que ça vaut la peine par rapport à ce qu'on dit puisqu'au fond la question c'est effectivement le père mais le père peut-être une femme le père peut-être le travail de la mère le père peut-être le patron de la mère moi je trouve intéressant aujourd'hui poser cette question parce que quand j'ai entendu j'avais mis l'air à Athènes j'ai entendu il présentait la suite de la suite ça m'avait secoué vraiment il annonce le grand secret de la psychanalyse puis on attendait puis il avait mis un moment avant de nous dire puis moi je me suis croit c'est ça c'est vrai qu'on arrive à y croire toujours parce qu'on cherche du garoté on cherche un signifiant on cherche un piquet autour duquel on pourrait tourner mais j'avais trouvé ça formidable dans ce passage que je me suis dit tant mieux je vais le lire comme ça je peux même en parler tous les bonheurs dans ce passage plusieurs leçons du séminaire il raconte qu'on la main de Shakespeare autrefois plus tard il prendra la main de Joyce c'est quand même intéressant comment il dit que Shakespeare est dit donc lui aussi il pense toujours que l'artiste précède et il essaye de suivre donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir un peu ce que fait Foufra de l'immobilité à Genève je vous ai envoyé parce que je vous l'ai montré mais c'est mieux que chacun y aille avec ce qu'il le fera donc Shakespeare a commencé à écrire cette pièce donc c'est une pièce de jeunesse il a commencé à l'écrire à 25 ans mais il en a fait une quantité de versions et puis elle a été vraiment publiée 15 ans plus tard la rencontre de la première scène de Shakespeare se fait non pas avec le mort le fantôme mais avec l'amour et je trouve intéressant ce jeu qu'on peut faire en français mais pas évidemment en anglais c'est toujours aussi très intéressant pour moi la question du signifiant et puis de ce petit mot qu'on met devant le, la si vous avez regardé Studio Lacan ils attrapent ça comme ça donc on est plus près du fantasme du reste le pronom utilisé est it ça c'est le s freudien la cloche sonne une heure one comme à la fin de la pièce quand Ahmed dit la vie d'un homme c'est le temps de dire one c'est rien pourquoi Ahmed prend-il tant de temps quand même à faire ce qu'il doit faire bon c'est vrai que sinon il n'y aura de pièce on est d'accord mais pourquoi musarde-t-il autant pourquoi l'enterne-t-il il dit Lacan à la page c'est génial l'enterner avant de prendre le mort aux dents parce que tu es un homme et tu es un homme on entend bien l'équivoque rencontre l'obstacle de son désir qui n'est pas tellement et Lacan là il parle d'un désir qui ne serait pas tellement oedipien on serait encore chéreux mais le désir non pas pour sa mère mais le désir de sa mère donc qu'est-ce que sa mère désire est-ce qu'elle désire Claudius est-ce qu'elle désire est-ce qu'elle désire son père toutes ces questions-là pourquoi Ahmed doit-il tuer Claudius l'amant de sa mère Claudius parce que je dis Claudius parce que dans l'antiquité romaine il y a un mec qui s'est déguisé en femme il s'appelait Claudius et puis il est vraiment au coeur de la poésie grecque de Chicago qui se moquait donc il y a toute une histoire c'est pour ça que ça me vient comme ça Hamlet est-il un hystérique ou un obsessionnel est-il un hystérique obsessionnel il demande Lacan à la page 342 ça fait penser d'ailleurs que cette question du diagnostic est à creuser j'aime beaucoup ce que disait François Le Guil dernièrement il disait le diagnostic il ne faut jamais en faire mais toujours y penser donc on peut dire qu'il est l'un ou l'autre mais pour Lacan il est la place du désir donc Hamlet n'est pas un cas clinique et donc il rappelle quand même qu'on a beau analyser les textes Hamlet n'est pas un cas clinique il est la place du désir il sait comme l'hystérique sait se créer un désir jamais satisfait mais il est aussi bien comme un obsessionnel il sait se supporter d'un désir impossible l'être n'est pas un névrosé c'est une création poétique et Lacan parle aux analystes je trouve là-dedans aussi du désir d'analyste vous l'avez mentionné tout à l'heure avec la question de la passe le désir de l'analyste qu'est-ce qu'il fait cet analyste qui épingle ses passions Lacan il dit et vous donc Lacan rappelle aux analystes oui bien facile d'aller vous occuper les autres et vous c'est pour ça que la passe elle a été créée à mon avis sur ce point comme Poutine croit juste vous parliez d'autoritarisme Hamlet doit commettre ce crime c'est juste il y a la guerre juste le Bellum Nostrum chez les Romains et puis commettre ce crime c'est un meurtre juste alors pourquoi le désir de Hamlet pour la mer ou de la mer est-il ici un obstacle d'accord page 347 alors ce crochet interrogatif tout d'un coup ça m'a frappée parce que si on regarde le graphe du désir il y a dans le pointillé cette histoire d'interrogation puis je vous ai mis c'est pour ça la solution trans vous avez vu le dessin qu'elle a la solution en France il y a une coupure là ça fait communique il y a une coupure entre le haut et puis le bas on ne voit pas bien c'est décollé c'est décollé c'est décalé c'est décollé donc le crochet interrogatif ça m'a frappée il est vraiment remarquable ce livre la solution trans parce qu'il y a des cas cliniques et puis les différents analystes qui interrogent ça donc en fait on entend aussi qu'est-ce que serait une orientation actuelle grâce à cette nouvelle question que posent de nouvelles hystériques ou de nouveaux hystériques de nouveaux obsessionnels je trouve que c'est c'est vraiment très intéressant Lacan reprend donc son gramme du désir alors c'est intéressant parce qu'il dit normalement le graphe et puis des fois le gramme alors en grec graphéine ça veut dire écrire et puis gramme ça veut dire ce qui est écrit donc il y a l'idée de c'est passé c'est fait donc le gramme du désir c'est comme l'électro c'est pas le gramme c'est comme le cardiogramme c'est vraiment une effecture qui n'est pas en train de se faire tandis qu'on voit que chez Lacan c'est des fois le graphe ça deviendra à un moment donné un gramme un kilogramme parce qu'alors franchement il faut s'est tapé parce qu'il faut quitter ces deux je me suis dit franchement j'ai pas fait la série donc le gramme c'est une équitude comme dans la multitude de termes dans lesquels ce mot intervient mais on entend chez Lacan l'équivoque à mon avis mais ça c'est c'est purement moi entre gramme et drame et puis l'idée que vous avez avancé tout à l'heure de la fin de la tragédie c'est pas drôle s'il y a plus de tragédie c'est pas que ce soit rigolo parce qu'il va bien falloir faire une guerre pour qu'il y ait nouveau de la tragédie on voit ce qui est en train de nous arriver donc la différence entre le gramme enfin l'équivoque entre gramme et drame m'a frappé parce que drame ça veut dire agir l'action et puis gramme c'est écriture donc si on a l'idée qu'une analyse c'est la lecture d'un drame dans le pays d'un drame déjà écrit d'un drame au gramme dont on est ou pas l'acteur principal de juste une victime secondaire c'est assez intéressant donc dans l'histoire d'Amlet le père mort savait comment il est mort ça fait penser aussi à la conversation que j'ai faite avec Gianfranco Arzente si jamais vous la trouvez je vous ai donné la date mais ça m'avait beaucoup frappé Gianfranco Arzente c'est cet analyse à Turin qui a fait trois fois la passe et donc Willer a parlé plusieurs fois quelque part pour dire est-ce qu'on peut faire trois fois la passe et moi quand j'ai interrogé Gianfranco Arzente il m'a parlé c'était pendant le Covid on a inventé Alexandra et moi ce dispositif vous nous avez aussi gentiment répondu puis à un moment donné il m'a parlé d'une séance de psychanalyse qu'il a fait alors que le patient qui était dans l'institution où il travaillait s'était suicidé et il a fait une séance très longue où il a repris en présence du cadavre donc d'un corps mort comme dans ce qu'on raconte là tous les signifiants que ce monsieur avait égrené pour pouvoir en dire quelque chose à sa femme et à ses enfants qui était complètement dévasté je trouvais ça très beau imaginez que la psychanalyse oui bien sûr il faut un corps ben là il y avait un corps et comment faire pour que ce corps puisse parler ou être parlé moi j'ai trouvé ça très fort évidemment il y a des gens quand je parle de ça ils disent c'est pas possible on peut pas faire ça il y a toujours des gens qui sont des orthopédes aussi en psychanalyse donc si le père savait Amnet aussi Amnet il s'appelle comme son père il a le même nom que son père donc c'est son père c'est la petite graine qui a poussé de son père ça c'est encore une fois une question de croyance parce que chez les romains on ne voulait pas savoir qui était le père réel quand le père romain qui décidait de ne pas laisser mourir ce bébé quand il le portait dans ses bras et qu'il tournait neuf fois autour du soignet il le faisait accéder à l'existence avant il aurait pu être un esclave il aurait pu être il pouvait mourir aussi donc je trouve que le symbolique nous vient quand même beaucoup beaucoup le rapport des romains au dire au performatif comme vous l'avez dit donc si le père savait Amnet aussi savait c'est ce que nous faisons en analyse nous cherchons cette réponse fatale autant vous dire qu'on la cherche mais dès qu'elle nous arrive elle ne la renveut pas non c'est pas ça et on la refuse donc ça c'est la page 351 nous avons à savoir qui parle parce que où est par son ich werden où ça parle où ça était doit je à venir donc c'est ça le S de grand appareil Amnet reçoit de son père la réponse son père qui est trahi par sa mère et tué par Claudius le père de Amnet il est un personnage central de la pièce un avatar on travaille actuellement au ciel la question du numérique et du corps alors évidemment pour moi cette question de ce fantôme qui vient là c'est vraiment très très proche de ce que beaucoup d'entre nous faisons avec le par exemple nous on croit qu'ils sont là c'est pas vrai c'est pas vrai ça c'est une fiction ils sont pas là ils ont juste mis une image et puis ils suivent pas donc personne n'a réagi t'as vu il suit vraiment on est là moi j'ai créé j'ai créé un avatar extraordinaire j'ai une sache du numérique qui est très vrai ah oui c'est vrai on y a cru donc le personnage le père d'Amlet est un personnage central de la pièce un avatar venu tout droit de l'Akéron l'adou quand il disait que s'il n'arrivait pas à émouvoir les dieux d'en haut il irait réveiller ceux d'en bas pour pousser son fils au mort bon à la page 353 Lacan explique que le grand autre merci d'ailleurs pour tes explications on connait le grand autre c'est le lieu de l'ensemble du système des signifiants alors là il y a toute la question de Russell parce que il dit c'est l'ensemble du système des signifiants auquel il manque quelque chose qui ne peut qu'être un signifiant donc c'est si je puis dire le grand secret de la psychanalyse le grand secret c'est il n'y a pas d'autre ce qui signifie que le sujet qui parle contrairement au sujet de la philosophie délivre je ne suis pas celui qui pense que je suis mais un autre la vérité que nous rencontrons au niveau de l'inconscient est sans vérité mais alors ce signifiant dans l'autre ne dispense pas où est-il et ça c'est génial parce que ça c'est ce que dit Marie-Empos aussi dans son petit bouquin c'est la barre c'est ce que nous appelons le phallus la barre le phallus il y a le trait il y a le pain et c'est marrant parce que Jacques-Alain Milleret a parlé à France Culture je ne sais pas si vous avez dit il a parlé à France Culture des objets de la psychanalyse il a parlé du non-phallus du moins-fi et puis en fait il ne parlait pas du rien il a parlé du moins-fi alors le sujet signifiant dans l'autre ne dispose pas et dans la barre c'est ce que nous appelons le phallus cette turgescence vitale énigmatique et universelle c'est quand même génial ça une turgescence évidemment qui intéresse beaucoup quand elle déturgesse quand elle il y a comment le nom pour dire la détuméissance la détuméissance la détuméissance oui quand ça dégonfle disons bon ah bon je ne sais pas c'est pour expliquer j'aurais pas compris vous n'avez pas compris c'est des filles qui n'ont pas compris les messieurs ils se l'appellent bien on a compris c'est pas la peine d'insister merci merci on peut pas pour les réveiller on est pur chez santé il parle des osis et elle passe tout le monde est d'accord bon c'est ce que nous appelons le phallus cette turgescence vitale énigmatique et universelle alors universelle universelle quelque chose de sacrifié de l'organisme qui est indisponible dans l'autre Amlet ne peut pas recevoir de l'autre cette part sacrifiée sacrifiée et puis l'autre c'est quand même marrant qu'est-ce qu'il a à venir répondre ce qu'il avait qu'à rester mort on lui demandait rien de plus et c'est pour ça que ça fout la menace il entre en fait comme un avatar dans le monde dans le vrai monde le sujet parlant respire dans la distance entre les deux lignes du graphe pendant le temps qu'il a à vivre ce one c'est cela que nous attend le désir de la camp page 356 mais Amlet rencontre chez sa mère la jouissance et là ces trois adjectifs sont donc c'est terrible elle est abyssale féroce et triste l'infidélité féminine c'est aussi le moteur alors là l'année d'après à l'année d'après Amlet va paraître peu du secret et puis alors moi je me suis acheté seulement les comédies d'Amlet c'est drôle c'est drôle c'est un peu long et donc cette comédie met en scène le premier avatar féminin parce que Ophélie la fille c'est le prénom qu'Alexandra a donné à sa fille qui est ma fille elle s'appelle Ophélie c'est délicant là je vous ferai un petit commentaire sur l'année parce que ça m'a frappée donc l'infidélité féminine c'est aussi le moteur de Follius et Crésida qui sortira à l'année souvent qui est une comédie chez Amlet c'est l'infidélité ma mère et puis dans The Twelfth Night la nuit des voix une comédie de Shakespeare qui date de deux ans auparavant on mettait en scène des jumeaux un garçon et une fille et Lacan montrait comment Dieu l'a déguisé en garçon donc on est de nouveau dans la problématique d'aujourd'hui donc Dieu l'a déguisé en garçon est une création fascinante qui pourrait être déjà un avatar voté le duc se laisse aller croyant que c'est un garçon à lui dire qu'aucune femme ne pourrait supporter autant de passion que son coeur n'en ressent qu'est-ce que l'idée du plus il a fallu du côté de le lait l'autre ne l'a pas et c'est vraiment la femme tellement désireuse de le lui arracher de lui qui est Ophélie elle est comme toute fille comme toute fille ça faut encore dire vite on n'est pas encore dans le séminaire 20 où Lacan nous prendra une à une et pas toutes on pourrait y voir une figure de la femme la femme entre l'innocence même qui parle et la gourgandine prête à tous les travaux donc gourgandine on peut traduire plus simplement mais on va laisser un peu de poésie elle semble être le sommet de sa création du type de la femme Lacan est dans cette page je trouve très féministe et il n'est pas du tout en train d'interdire la femme d'avoir un désir propre on est loin de ce que Jacques-Alain Miller rapportera de ce qu'il disait j'ai jamais trouvé où il a dit ça qu'elle veut tout veiner il s'en est plein Lacan semble-t-il mais il faut dire qu'il s'est retrouvé pris par le désir des femmes que veut la femme c'était la question de Freud et des femmes ont voulu transformer Lacan en père et on voit bien que Catherine Nio il a quitté parce qu'il ne voulait pas faire d'elle une mère donc Lacan cherche d'où vient le nom d'Ophélie alors là un petit commentaire c'est pour moi très touchant donc je vais expliquer pourquoi il admire ce qu'on peut trouver de pénétrant dans les auteurs anciens Lacan a une grande admiration pour les anciens ce qui ne l'empêche pas d'être résolu du moment de son temps et de l'étymologie il s'en fait comme Cicéron Cicéron c'est-à-dire n'importe quoi à l'étymologie Lacan aussi il a trouvé Lacan et ça c'est à la page 360 que le nom propre d'Ophélie viendrait d'un verbe grec qui désirait faire grossir enflé on voit évidemment son lien avec le phallus la turgiscence la dégénéissance pour ma part Ophéline ça veut dire devoir et c'est pas personnellement que ça veut dire ça mais il semble que Ophélo veut dire devoir ça donnera dans la Bible le nom de coupable ceux qui ont des dettes ceux qui doivent quelque chose donc ce qui est certain c'est que le rapport phonique entre Ophélie et Phallus lui suffit à Lacan pour chercher en quoi Ophélie sert à chèque ce qu'il est pour interroger le secret du désir mais le nom propre n'a pas de sens c'est un signe donc alors qu'il a besoin de cette leçon sur Amelette explique Jacques à nous dire dans cette interview dont je vous ai parlé que Patricia Vartel a transcrite Lacan nous propose de revenir à la citation de Simon Bayt qui compte et qu'elle se demandait ce que Lavar a dans sa cassette alors vous avez dit tout à l'heure ce qui est intéressant c'est toujours cet énigme de ce qu'il y a dedans donc il y a les trois coffrets c'est Freud mais là il y a qu'est-ce que Lavar a dans sa cassette donc ça donne lieu à tout un tas de résignations l'ennui et la tragédie d'Amelette c'est quand même qu'il sait il vient le gaillard il vient Amel Per lui dit donc c'est très embêtant parce qu'il n'y a plus beaucoup de place pour l'imaginer il n'y a pas de vide Lacan conclut elle disait Simon Bayt que ce que Lavar regrette dans la perte de sa cassette nous en apprendrait l'homme si on le savait sur le désir humain et la femme non-fois on ne sait toujours pas donc ça pose à parler si on savait on ne parlerait pas dans le livre comment finir ses analyses Jacques-Alain pose à la perte de 52 la phrase signifie qu'avec les impasses de son médezance on réussit à faire une comédie je considère que Molière a fait la passe voilà ça va bien amuser quand on a l'avance c'est le mode franchement ce texte je pense qu'effectivement reprenant soit les textes violins que l'intervention de René on a pu constater l'importance de cette référence à ce chapitre pour lire cette partie du texte effectivement d'un éclairage important de ce qu'on a eu soit référence à Mlet soit référence à ce qu'il dit sur cette question du grand secret parce que évidemment ça nous permet de voir avec une précision sur cette question je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose écouter quelqu'un qui est présent ou présent à distance les avatars sont endormés moi j'avais une question finalement Amlet il sait parce qu'il rencontre un fantôme de super qui lui dit comment elle a été tuée ça c'est la phrase mais en fait si je prends combien mais merci si jamais c'est pas dans ça qu'il rencontre il rencontre quelque chose de sa question à lui qui est éveillé par comment dire l'énigme du désir de la mer c'est comme ça que moi je comprends je suis pas sûr que je suis c'est pour ça que je veux partager et c'est ça qui est le moteur à toute la pièce et c'est pour ça que c'est pas si simple de le tuer même si il est un peu fri je viens de le dire en s'il est un peu fri entre l'impératif vindicatif qui arrive du père tu dois le tuer qui a d'une certaine façon un certain effet pour Amlède du fait que la mort du père n'a pas été symbolisée l'impératif qui a laissé comme chaque fois qu'on ne symbolise la mort a laissé le fantasme le ghost qui circule ça c'est important aussi de dire c'est-à-dire chaque fois qu'on ne pose la mort dans une dimension de symbolisation effective le ghost du mort circule parce qu'il est à la recherche d'une d'une systémation je peux dire de la question donc d'un côté Amlède reçoit ce ce message de l'autre du côté paternel tue le et de l'autre côté et il y a cette question du désir de la mère qui fait obstacle à la réalisation de l'acte il est pris dans cette tension très particulière qui fait l'attention du drame d'Amlède de sa situation qui a de la difficulté au même point le problème de sa procrastination de l'heure de la vérité il y a aussi toute cette question de la temporalité qui est très intéressante de laquelle la carne parle position d'attente d'Amlède ça plutôt du côté un peu obsessionnel j'ai envie de prendre les choses par ce bout du grand secret enfin révélé comme je l'ai dit le grand secret c'est à la fois on a le grand secret et on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est le grand secret le grand secret de la psychanalyse peut être jusque-là le grand secret de la psychanalyse le grand secret du complexe d'Oedip c'est je veux tuer mon père et je veux coucher avec ma mère c'est plus un secret pour personne donc on déplace cette question du grand secret de la psychanalyse sur il n'y a pas d'autre de l'autre qu'est-ce qu'on dit quand on dit il n'y a pas d'autre de l'autre et qu'est-ce qu'on dit de l'autre d'un lieu du lieu du séniscient est-ce que de cette injonction du spectre sur les quand il apparaît sur les des châteaux qui serait tue-le dans la forme la plus simple tue-le et l'hésitation ou ce qui fait qu'Amenet n'arrive pas au bout de son acte c'est qu'il rencontrerait son propre désir de toujours de tuer celui qui est à la place du père et où il ne reconnaît pas son propre désir à partir du moment où cette injonction elle vient de façon si massive d'un autre il faudrait tuer sa mère il me semble que la question entendue il n'y a pas d'autre de l'autre c'est la garantie du désir il cherche la garantie de son désir où est son désir pour me rendre mon désir est-ce que son désir est celui-là c'est même pas de savoir quel est son désir c'est qu'est-ce qui viendrait garantir son désir et il le cherche du côté du désir de la mère de savoir qu'est-ce qu'elle désire en disant elle ne peut pas entre les deux entre celui qui était son père et Claudius choisir Claudius là il y a quelque chose qui ne va pas donc il l'interroge sur qu'est-ce que c'est son désir et là il se retrouve devant le triste devant une abîme et donc c'est comme ça que j'entends il n'y a pas d'autre de l'autre il n'y a rien qui vient garantir de là où il venait le chercher qui aurait été la valeur du côté du désir de la mère il ne trouve rien rien qui viendrait garantir qu'elle est son désir c'est facile oui et puis s'il ne passe pas un acte c'est parce qu'il cherche son désir oui parce que tu viens de parler de la mère il ne lui vient rien ne lui vient garantir son désir c'est pour ça que j'ai repris c'est ça oui on peut garder en débité il ne sait rien de désir son désir à elle non plus parce qu'à un moment donné quand il vient à son accoucher elle lui dit va venir m'en fout il est vraiment dans la mouise même elle on pourrait dire elle ne sait pas trop ce qu'elle veut mais à propos d'autres quand on parle quand même à la page 813 il dit il dit Lacan que de cette autorité de la loi le père puisse être tenu pour le représentant originel on entend le représentant au sens de l'imposteur voilà qui exige de spécifier sous quel mode privilégié de présence il se soutient au delà du sujet qui est amené à occuper réellement la place de l'autre c'est-à-dire la mère c'est ça quand même qui est déjà le premier secret c'est que quoi qu'un père essaye de faire moi je me sens de cette petite fille elle est précieuse mais trois papas alors le premier c'était celui du spermatozoïde m'expliquait le deuxième et la grande elle est deux ans et puis le troisième le problème c'était que le troisième était en train de quitter la maman donc elle était en piquinée avec cette ribambelle de papa donc la question qu'elle avait c'est qu'est-ce qu'elle veut ma mère je trouve intéressant effectivement tu dis mais je pense qu'il ne sait pas plus ce que sa mère veut qu'elle sa mère ne le sait c'est aussi un bien sûr mais c'est pour ça c'est pour ça qu'on ne sait pas et c'est pour ça qu'on pourrait peut-être essayer parce que quand on parle de grand secret pourquoi grand secret ça fait grand glignol quand même c'est un peu ridicule puisque c'est pour ça que je trouve que ce grand secret quand quand Jacques-Alain Miller nous balança comme si c'était ça se dégonfle voilà ça se dégonfle crée un clair une suspense oui et puis tout d'un coup ça se dégonfle c'est exactement comme le grand secret du sexe ça se dégonfle 15 minutes jusqu'à 15 minutes ça marche merci tu reprends l'enregistrement c'est tout bon je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose ajouter quelque chose oui je peux alors moi je voulais juste te poser la question ce que tu évoquais tout à l'heure concernant Hamler la distension donc tu as fait une petite distension entre Hamler et l'Édipe et tu as dit quelque chose comme que la fonction du père donc le nom du père il n'a pas totalement accompli la fonction en parlant des fantasmes donc du revenant un peu et tu as dit la question de la mère fait obstacle à la dimension de l'acte est-ce que tu pourrais dire un tout petit peu plus sur ça sur la question du la question de la mère fait obstacle à la dimension de l'acte je dis c'est quelque chose un peu plus un peu différent c'est-à-dire le 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 l'expérience de la mort du père se produit d'une façon telle que il n'a pas été possible donner au père le la sépulture et le traitement symbolique approprié ce ce qui se produit de cette façon a laissé le père dans une dimension de effectivement de 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 fantasme de ghost qui revient et qui sait ce qui se passe chaque fois dans les dans l'expérience subjective on ne symbolise pas ce qui se passe au niveau de la mort au niveau de l'héritage au niveau de tout ce qui nécessite du réglage symbolique quand on ne fait pas ce réglage symbolique c'est l'imaginaire qui prend la place et qui tourmente la vie du sujet donc c'est ça que je voulais dire quand je parlais de ça non l'autre question c'est c'est une constatation c'est-à-dire Hamlet vit ce retour du père dans la forme du ghost qui lui demande de 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 mais il y a quelque chose qui l'obstacle dans cette opération et qui vient du côté du désir de la mère donc il y a comme une tension dans le personnage d'Amelet qui lui rend difficile arriver au moment de conclure de dire simplement ça je ne voulais pas dire plus que ça ah non merci merci ça me c'est clair c'est clair clarifie beaucoup la question de l'importance de la sépulture pour pouvoir traiter donc c'est question du réel de la mort et ça explique beaucoup de choses en tout cas dans l'histoire je pense que dans les civilisations merci à la page 339 donc avant dans le séminaire 6 la mère elle dit donc la réponse de la mère il ne pouvait recevoir d'autres messages signifient d'autres signifient S de A et ce message quel est-il alors ça c'est la mère d'Amelet qui parle je suis ce que je suis avec moi il n'y a rien à faire je suis une vraie génitale au sens de la psychanalyse d'aujourd'hui le premier volume moi je ne connais pas le deuil parce qu'ils vont faire avec le repas des funérailles il n'y a pas de notion c'est ça c'est un grossier elle dit elle est simplement un con béant quand l'un est parti l'autre arrive c'est de cela qu'il s'agit c'est ça la question ce qui a manqué c'est le traitement symbolique de la mort du père l'absence du deuil qui fait scandale un peu de propreté j'en prie et la position très particulière de la justice à l'absence maternelle ça fait l'attention du drame d'une certaine façon le fiel l'homme l'être est pris je trouve très important c'est cette référence à l'absence du travail du deuil du côté de la mère qui dit c'est mort je suis d'un autre donc l'obscénité il y a une dimension d'obscénité on peut dire oui pas de voile pour traiter la mort parce qu'au fond le traitement symbolique de la mort à travers le deuil s'accuse sur une dimension de voile aussi traite l'obscénité il y a quelque chose de la jouissance de la mère qui traumatise l'homme l'être ça le prend pour la façon qu'elle montre un rapport à ce père ainsi idéalisé ce qui correspondant à la dimension des idéaux il y a comme un choc entre le père idéalisé et la l'humissance après-mère très très fort bon s'il n'y a pas d'autre qui veut dire quelque chose on peut procéder encore avec le texte que tu penses qu'à partir autant qu'à partir de la page 813 je ne sais pas si nous arrivons à faire plus de trouver à la moitié de cette page de la page 413 5ème phrase nous avons nous avons continué la lecture jusqu'à le point relatif à l'imposteur c'est un imposteur qui se présente pour les souhaités des législateurs on a parlé il n'y a pas d'autre de celui qui prétend ériger la loi et nous avons donc pu pouvoir calculer une différence qui serait érigée je trouve développée entre la il faut pur le semblant le faire semblant et la ce concept de la suppléance et c'est intéressant ce propos penser par exemple au père de Schreber qui est dans la position de faire consister cette place du législateur d'une certaine façon ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant mais c'est quelqu'un qui occupe pour le sujet la position effectivement de quelqu'un qui est dans cette position d'incarner l'autre de l'autre et la qu'un nous invite à penser les conséquences dans la vie du sujet d'avoir quelqu'un qui occupe cette position qui dit dans la question préliminaire quand il parle de père qui s'identifie de façon extrême à la position du législateur du pédagogue et nous dit que c'est plus compliqué pour le sujet faire face à quelqu'un qui se rapporte à lui du côté de la position du père de l'autre à partir de cette identification la position du législateur c'est beaucoup plus compliqué parce que la dimension de la barre de la castration c'est difficile à se repérer le commandeur aussi quand Lacan à la fin de sa vie il n'allait plus que voir Molière et puis Mozart la fonction du commandeur c'est ça c'est un gosse oui donc c'est important ce point aussi les conséquences dans l'expérience d'un sujet quand quelqu'un est placé dans cette position du législateur de façon intégrale ça a des conséquences dans la structuration de la subjectivité donc il y a une distinction très précise entre celui qui occupe cette position et la loi une chose est la loi c'est la loi autre chose c'est le législateur il y a une posture du côté du législateur la loi c'est dans une position un peu différente mais de toute façon la can nous dira au même temps que si au niveau de la loi on voit qu'il y a quelque chose qui cloche que la loi au même temps elle ne peut pas arriver à occuper une position totale il y a quelque chose qui est au delà de la loi la can ne le dit pas ici il le dira et puis il continue que cette autorité de la loi de faire lui s'être tenu pour le représentant originel voilà qui exige de spécifier sur quel mode privilégé de présence il se soutient au delà du sujet qui est amené à occuper réellement la place de l'autre à savoir de la mer la question est donc reculée bon ça c'est une autre phrase importante qu'on a citée avant qui nous permet d'ubiquer les concepts à partir d'une autre considération essentielle qui est classique c'est à dire la place de l'autre d'abord dans la vie du sujet c'est la place de l'autre primordial c'est à dire c'est la place de la mer ce qui fait fonction de la mer le sujet et donc ça c'est important comme première considération pour penser aussi la fonction de la loi et l'autorité de la loi et de celui qui vient occuper cette fonction soit le père comme représentant originel et ce qui nous dit que ce qui est important c'est de spécifier sur quel mode privilégié de présence il se soutient donc c'est une considération très importante parce qu'il nous indique à poser notre attention sur le mode de présence le mode de présence c'est très important parce que ça nous rapproche un peu plus autour de la dimension d'une certaine façon d'objet parce que le renvoi que Lacan fait à la dimension de présence aussi quand je parle de l'analyste c'est un renvoi quelque chose qui a plus relation avec la dimension d'objet ce n'est pas la dimension d'objet dans le sens qu'il a critiqué beaucoup pendant ses textes classiques ses séminaires classiques où il a fait une critique radicale de post-coïdien ce n'est pas la relation d'objet dans le sens de la relation spéculaire entre les sujets et l'objet mais cet objet qui commence à nous parler c'est un objet qui ne se réduit à la dimension imaginaire quand il nous parle de la présence réelle il nous parle de quelque chose qui est d'une autre ordre il n'a pas encore toutes les catégories pour nous parler de ça mais il commence à se rapprocher à cette dimension ça c'est important comme considération ce n'est pas un cas je crois qu'il y aura aussi une reprise de la question de l'objet transitionnel dans cette partie qui dans son période classique la carme a ubiqué dans la perspective de la relation d'objet de la critique de la psychanalyse post-pholidienne mais au même temps en développant son enseignement la carme va retrouver dans la position de l'objet transitionnel de Winnicott quelque chose de ce qu'il développera dans sa notion d'objet cause du désir il n'y a pas encore clairement tous les éléments pour arriver à ce point il arrivera jusqu'au but dans cette direction dans le semi-adis parce que c'est là qu'il en vain vraiment la notion d'objet surtout dans la dernière partie de ce séminaire qu'il y aurait lecture d'un détour sur les trois essais sur la théorie sexuelle de Freud d'une certaine façon je pense qu'on pourrait dire que ça c'est le deuxième détour le deuxième retour de la canaphrose le premier c'est le retour classique de les textes de fondation de la psychanalyse l'interprétation des rêves la psychopathologie de la vie quotidienne le lit mais au fond il y aura un deuxième détour sur les trois essais sur la théorie sexuelle et c'est là qu'il va reprendre quelque chose de la fonction d'objet dans un sens proche à la question de l'objet art je trouve que c'est très important toute la dernière partie du séminaire 10 est dédiée à extraire les objets art à partir des objets Freudiens géotales de l'objet en ajoutant les objets latériens la voie le regard ils sont on doit le souligner déjà présents dans les trois essais ils ne sont pas isolés mais quand Freud nous parle dans les trois essais en particulier dans la première partie sur les aberrations sexuelles des deux couples sadisme masochisme voyeurisme et exhibitionnisme il nous parle de la voix et du regard très clairement ce qu'il confère sera extraire au fond déjà dans les trois essais ces deux objets et donner à ces deux objets le statut d'objet cause du désir de la même façon que l'objet oral l'objet anal avec ses spécificités mais il reprendre le statut d'objet cause du désir ça c'est important de le dire dans ce texte ça c'est ma lecture j'aimerais discuter avec vous sur ça j'ai comme le sentiment que Lacan a déjà commencé à changer de perspective mais il manque quelque chose qui lui permet de nommer nommer ce nouveau statut de l'objet il commence à s'entrevoir d'un particulier point du texte mais il n'a pas encore fait le passage dans cette direction et puis il y a toute une partie que je trouve importante qui reprend un peu des considérations que Lacan avait déjà fait dans les autres parties du texte sur la dimension du désir en rapport à la demande et la besoin ou la demande d'amour où il nous dit ça oui il paraît très franche que souvent là l'espace démesuré qui implique toute demande d'être récré de l'amour nous n'y laissons pas le débat à la question mais la concentrions sur ce qui se fait faire un dessin du même effet de la demande pour faire proprement la place du désir il reprend la question du désir il avait déjà parlé du désir à la fin de l'autre partie je ne sais pas si vous vous souvenez de ce point et il il nous avait dit à la page 812 nous avons commenté l'autre fois il nous avait parlé du désir en soulignant la particularité du statut du désir en rapport à la demande le besoin quand il nous dit je le réponds un peu parce que il n'y a pas le problème il va articuler tout ça il nous dit page 811 en bas il y a de demain qui ne passe à quel pire poire le défilé du signifiant et si et si la l'anarche somatique de la puissance de l'homme à se le voir à proctuary à se suffire un temps après sa naissance assure son sol en psychologie de la dépendance comment comment il y dirait le fait que cette dépendance est maintenue pour un univers de langage justement en ceci que par et à travers lui les besoins se sont diversifiés et démultipliés au point que la portée n'apparaît dans tout autre ordre qu'on rapporte au sujet ou à la politique donc c'est évident le passage par le défilé du signifiant transforme les besoins quelque chose de différent de simple besoin animaux il rentre dans la dialectique signifiant il introduit à la dimension de la demande pour le dire au point que ses besoins sont passés au registre du désir avec tout ce qui nous impose de confronter à notre nouvelle expérience de ce paradoxe de toujours par le moraliste de cette marque d'infini qui relève les théologiens juiciens voire de la précarité de son statut telle qu'elle s'annonce dans les derniers cris de sa formule passe-poussée passant le désir passion inutile donc il commence à nous donner des paractéristiques structurelles du désir c'est-à-dire la marque d'infini d'un côté mais de l'autre côté la dimension de précarité le désir est comme suspendu entre cette tension une marque d'infini et une précarité structurelle c'est quelque chose qu'il a qu'on va reprendre aussi dans le séminaire 11 quand il nous parle de la dimension du désir comme une dimension évanouissante et puntuelle c'est quelque chose qui se manifeste et qui s'évanouit on marque cet aspect du désir comme quelque chose qui est difficile à attraper ok et puis il nous avait souligné le particulier statut du désir en rapport à la contingence et à la structure le désir ne peut pas être pensé que dans cette dialectique dynamique entre contingence et structure il le dit dans la page 812 ce que la psychanalyse nous démontre concernant le désir dans sa fonction qu'on peut dire la plus naturelle puisque c'est elle que dépend le maintien de l'espèce ce n'est pas seulement qu'il soit soumis dans son instance son appropriation sa normalité pour tout dire aux accidents de l'histoire du sujet mention du traumatisme en contingence donc le côté contingence d'un côté c'est bien que tout ceci exige le concours d'éléments structureaux qui pour intervenir se passe fort bien de ces accidents et dont l'incidence inharmonique inattendue difficile à réduire semble bien laisser à l'expérience un résidu qui a pu arracher à Freud l'aveu que la sexualité devait porter la trace de quelque faillure peu naturelle donc autre manière pour dire l'antinomie du désir la première on l'a vendu tension entre dimension marque d'infini et précarité deuxième tension entre la contingence et la structure tension antinomique c'est à dire c'est une tension qui n'arrive jamais à une aufebung à une harmonie il y a quelque chose qui est désharmonique culturellement désharmonique dans cette tension dans ce sens quand il nous parle du désir reprend un fil qui est le fil qui a caractérisé tout son enseignement à partir du stade du miroir c'est à dire c'est à dire il y a une discorde culturelle au coeur de l'être parlant et ça pertient soit à l'image à son rapport avec l'image soit à son rapport avec son désir ça c'est la façon qu'il trouve pour nous présenter la question du désir et il développe cette perspective aussi dans la partie qui reprend entre page 813 et 815 autour de la question ce qu'il nous dit il paraîtra étrange que souvent là l'espace démesuré qu'implique toute demande d'être recrète d'un autre nous n'y laissons pas plus débat à la toute question mais la concentrante sur ceux qui souhaitent faire un désir du même effet de la demande pour faire proprement la place du désir donc la place du désir c'est quelque chose qui peut être isolé à partir de ce qui reste en dessin de la demande comme effet de la demande c'est comme un résidu le résidu la notion de résidu dans ce moment pertient à la dimension du désir on verra que quand Lacan développera la question de l'ogé le résidu sera plus du côté de la jouissance la cause du désir mais il commence à s'interroger sur la question de la cause du désir de façon plus directe parce que on va le voir dans les prochaines lignes ce qu'il nous dit c'est c'est un effet très simplement et nous allons dire dans quel sens comme désir de l'autre que le désir de l'homme comme une forme mais d'abord à ne garder qu'une opacité subjective pour y représenter les besoins donc ici il reprend la définition du désir hegelien comme désir de l'autre et en marquant cet aspect ce qui est important quand il nous parle du désir le désir l'expérience du désir c'est aussi l'expérience avec une certaine opacité subjective d'accord ce n'est pas quelque chose qui prend la forme d'une évidence éclairante c'est plutôt quelque chose qui divise le sujet opacité dont nous allons pire par quel biais elle fait en quelque sorte la substance du désir ça c'est intéressant aussi cette opacité n'est pas quelque chose d'accidentel dans la nature du désir mais c'est sa substance ça c'est fort c'est fort et puis il continue à la page suivante 814 où il nous dit le désir s'ébauche dans les marges où la demande se déchire du besoin cette marge étant celle que la demande dont l'appel peut être inconditionnel et à l'endroit de l'autre ou sous la forme d'une défaut possible qui peut apporter le besoin de n'avoir pas de satisfaction universelle ce qu'on appelle angoisse ici il nous donne des autres éléments importants il nous dit quelque chose autour d'un certain rapport entre le désir et l'angoisse c'est un point important parce que au fond le séminaire 10 sera un séminaire qu'il se construira autour du remport entre l'angoisse et le désir il sera la voie qui permettra à Lacan d'arriver à isoler l'objet à Lacan utilise cette expression dans une classe du séminaire 10 que Miller avait intitulé la cause du désir c'est la huitième classe là il nous dira une chose importante il nous dira l'angoisse c'est l'unique traduction subjective du rapport du sujet au réel c'est une définition précise l'unique traduction subjective du rapport du sujet au réel il nous dira au fond l'angoisse c'est la clé qui nous ouvre la porte du réel et il ajoutera une autre chose qui est très importante il nous dira il déplacera l'accent de la question du rapport du sujet avec l'objet du désir qui est en face au rapport du sujet à la cause du désir qui est à nos épaules qui est invisible la cause du désir est invisible d'une certaine façon et cette différence c'est fondamentale parce qu'effectivement on ouvrira la porte à l'isolement de quoi si on pense à ce séminaire l'objet à bien isolé à travers un procès de réduction c'est-à-dire l'accent ouvre à cerner ce qui n'est pas réductible réusible ni à la dimension de l'image ni à la dimension du signifiant c'est-à-dire qui n'est pas réusible la dimension de la représentation de la fauchelle et l'objet c'est précisément ça c'est ce qui n'est pas réductible à la dimension de la représentation donc c'est-à-dire ce n'est pas possible de voir d'une certaine façon il n'est pas devant nous mais à nos épaules donc cette référence en angoisse c'est important vous dites nos épaules c'est-à-dire derrière nous oui derrière c'est-à-dire ce n'est pas correct à notre épaules non on ne dit pas excusez-moi je vous invite à me dire quand je dis oui non c'était très imagé donc on comprenait que c'était derrière on ne peut pas se voir derrière 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 nous derrière nous derrière nous c'est une anticipation je trouve parce qu'il y a cette référence à l'angoisse en rapport à la question du désir comme un point qui déuniversalise l'expérience du sujet d'une certaine façon et puis plus en bas à la deuxième phase il nous dit mais nous nous arrêtons là encore pour revenir au statut du désir qui se présente en notre nom par rapport à cette médiation de la loi pour la raison que c'est du désir qu'elle s'origine et le fait que par une symétrie singulière il renverse l'inconditionnel de la demande d'amour où le sujet reste dans la suggestion de l'autre pour le porter à la puissance de la condition absolue où l'absolu veut dire aussi le tâche ça c'est très dense très importante et je pense qu'on peut commencer pour la première partie où il dit prévenir au statut du désir qui se présente comme autonome par rapport à cette médiation de la loi pour la raison que c'est du désir qu'elle s'origine ça c'est un point important toujours Lacan a prouvé à passer le désir dans sa dialectique à la loi il a toujours cherché une solution dans cette dialectique qu'il faut entendre la loi pas oublié de l'entendre comme le saint oui si on commence bien sûr mais on doit tenir en compte qu'il commence à nous dire ces choses après nous avoir dit qu'il n'y a pas autre de l'autre alors comment on peut penser le rapport entre la loi et le désir s'il n'y a pas autre de l'autre c'est ça la question pour laquelle je vous avais dit que dans cette partie nous sommes dans un point de grâche parce que s'il n'y a pas autre de l'autre alors il y a une dimension de l'autre qui ne permet pas au sujet de trouver une garantie dans l'autre dans la loi d'une certaine façon et dans ce sens il y a comme un renversement de la position c'est-à-dire c'est le désir qui origine quelque chose de la loi c'est comme un renversement du rapport du sujet à la loi c'est un procès comme d'autorisation de cette façon dans lequel la garantie impossible à trouver dans l'autre ce n'est plus quelque chose qui le sujet à un certain point de son percours recherche parce qu'il a su que ce n'est pas possible de la trouver là-bas dans l'analyse ça c'est très clair c'est un tirage important quand le sujet névrotique cesse de rechercher dans l'autre la garantie de son propre désir alors quand il arrive à faire ce ce virage la structure de l'expérience change effectivement et dans ce sens je pense que nous on peut dire que ce passage ce n'est pas casuel qu'il a qu'un de place entre la formule du graphe de page 808 qui est le premier étage on peut dire et le graphe 3 que nous trouvons dans la page 815 on commence à travers le désir à interroger la partie supérieure du graphe et là c'est là qui émerge le et je pense que la phrase suivante très énigmatique on peut la lire dans la même ligne c'est à dire il y a comme un virage un renversement c'est là quand il utilise ce terme il renverse il renverse l'inconditionnel de la demande d'amour où le sujet reste dans la suggestion de l'autre dans l'aliénation on peut dire pour le porter à la puissance de la condition absolue où l'absolu veut dire aussi détachement mais ça c'est du latin parce qu'absolu ça veut quand on parle d'ablatif absolu ça veut dire détaché sans c'est ça c'est précisément donc on peut dire en anticipant la dialectique de la carte de l'opera dans le séminaire 11 le sujet passe d'une dimension d'aliénation à un mouvement de séparation on l'entend par la radicale différence c'est ça oui dans les milliers oui oui donc dans lequel la rencontre avec la ligne n'y a pas autre de l'autre produit un effet de chute d'une certaine façon de l'attente imaginaire du réponse de l'autre qui garantit à un mouvement d'assomption de son propre désir et donc l'étachement qui est une façon de dire ce qu'il nommera séparation je le dis ainsi et je vous avais dit avant que je trouve qu'il va reconsidérer il commence à reconsidérer le statut de l'objet en psychanalyse c'est pour ça qu'il répond à la question aussi de l'objet transitionnel il nous dit après cette phrase pour le gain obtenu sur l'angoisse à l'endroit du besoin ce détachement réussit de son plus humble mode celui sur lequel tel psychanalyste l'a entrevu celui Winnicott dans sa pratique de l'enfant le dénommement l'objet transitionnel autrement dit la brille de l'ange de qui son chéri que ne quitte plus la lèvre ni la main c'est une allusion précise à la fonction de l'objet transitionnel de Winnicott qui est l'un des précurseurs qu'il a quand même reconnaît à ce qui est qu'il considère l'invention plus importante qu'il a introduit un psychanalyste c'est-à-dire l'un géant et puis nous avons une autre anticipation je trouve ici qui est la question de la cause il nous dit disons-le ce n'est ce n'est le emblème des représentants de la représentation dans la condition absolue c'est-à-dire la séparation est à sa place dans l'inconscient où il cause le désir selon la structure du fantasme qui nous allons extraire ici nous trouvons dans cette phrase beaucoup de choses le représentant de la représentation c'est la pulsion c'est la pulsion c'est la définition une définition de la pulsion le représentant de la représentation dans la condition absolue et à sa place et à sa place dans l'inconscient où il cause le désir cause le désir donc cette référence à la cause du désir c'est très important parce qu'elle va occuper vraiment une place spéciale dans la définition la construction du concept d'objet A je crois cause du désir et puis il commence à nous introduire à la structure du fantasme qu'il nous va présenter dans le suivant de mon texte et puis il y a une autre phrase qui est très intéressante qui concerne cette notion de naissance car là se voit que la naissance où reste l'homme de son désir est loin la naissance de ce qu'il demande qui peut après tout se cerner qu'une science d'où il désire ça c'est c'est très dense très important d'abord cette notion de naissance c'est 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 vraiment intéressant de toute façon il pose l'attention sur une dimension de absence de savoir et nous savons que l'absence de savoir dans l'enseignement de la canaprie il y a cette référence qu'il prend de Nicolas de Grouesse de la doctrine d'ignorance par exemple il y a une référence classique et ici je trouve que la question intéressante c'est qu'il place cette notion de naissance à propos du rapport de l'homme à son propre désir plutôt que du côté de ce qu'il demande donc la naissance centrale n'est pas relative à ce que le sujet demande il nous dit ça peut se répérer ça peut se répérer c'est pour ses armées mais la question plus énigmatique pour l'homme à propos de son propre désir c'est où il désire la question de la place de la place précédente c'est ça ça c'est le point plus énigmatique c'est la place de la cause il y a toute une topologie qui commence à être construite autour de cette dimension de la question et on peut voir déjà que tout ça ne peut pas être prêté dans un niveau d'intersubjectivité c'est plus ça la question c'est le point je trouve intéressant dans l'idée de la place c'est que d'où il désire c'est d'où il désire mais pas égal au désir désir encore c'est déjà une formalisation dans le champ de la parole et du langage de cette place il n'y a pas de nom qui reste un point un point un point c'est ça je trouve c'est présent oui au fond il commence il s'interroge sur ce que dans le désir en si évanouissant en si cultuel fait fonction de quelque chose qui n'est pas en si cultuel mais qui reste dans sa place c'est ça qui me parle c'est une place et cette place elle n'est pas nommée mais on sait que le désir est issu de cette place c'est précis c'est tout ça que toute cette élaboration nous va porter vers aussi la question du fantasme parce qu'au fond le fantasme dans ce séminaire il y a la première théorie du fantasme de Lacan dans le séminaire 6 qui est bien parti et fonctionne un peu comme Lacan le définit comme le lendemain point d'orbitation du désir un plat lalala oui lalala 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 qui fait le point de gravitation du désir d'une certaine façon ça c'est important ça c'est important puis il y a aussi cette formulation très intéressante de la phrase qui propose de l'ambiguïté de cette phrase qui nous propose quand il nous parle du désir de l'autre deux sens de la grammaire ça c'est important c'est la référence à la grammaire et dans la tradition freud latin freud l'exemple le plus évident c'est dans le texte dédié au président Schreber quand il nous parle à articuler une clinique différencière de la psychose de la paranoïa en particulier distinguant le délire de persécution le délire de jalousie le délire de grandeur à partir de la variation d'une phrase c'est un exemple l'exemple le plus important qu'on peut trouver en freud où il s'oriente à partir d'une analyse grammaticale pour distinguer la forme du délire et Lacan au même temps nous savons l'importance qu'il donne à la lettre de la langue et il nous dit ça dans la dernière phrase de la page 814 nous sommes proches à la fin et c'est à quoi répond notre formule que l'inconscient est discours de l'autre où il faut entendre le de au sens du de de latin détermination objective mais aussi en y ajoutant que le désir de l'homme est le désir de l'autre où le de donne la détermination dite par les grammaires grammariens subjectifs à savoir que c'est un temps qu'autre qu'il désire ce qui donne le véritable porté de la passion humaine donc ça c'est très important de voir le double niveau en jeu dans cette définition le désir de l'homme c'est le désir de l'autre d'un côté désir vers l'autre mais de l'autre côté on peut dire c'est l'autre qui désire non c'est l'autre même qui désire qui est un jeu et l'interrogation aussi au niveau du grâce se pose à partir du désir de l'autre avant de porter le sujet à subjectiver quelque chose de sa question sur son propre désir et bon on peut conclure avec la dernière phrase la dernière phrase à fond de la partie qu'on va commenter la prochaine fois qui sera dédiée aussi au commentaire du graph 3 où on introduit la question du Kébouoi et la canne nous dit c'est pourquoi la question de l'autre qui revient au sujet de la place où il est n'attent d'un oracle sur le libellé d'un Kébouoi que veut tout est celle qui conduit le lieu au chemin de son propre désir s'il s'aimait grâce au savoir-faire d'un partenaire du nom de psychanaliste à la répandre pour ceux sans bien le savoir dans le sens du qui me veut-il bon nous sommes arrivés à la fin de cette partie et je trouve que c'est très important qu'il nous introduit dans ce point la dimension du partenaire analytique parce que dans l'expérience analytique c'est la position de l'analyste du partenaire analyste qui vient occuper dans le transfert la place de cette question énigmatique qui nous permet de travailler cette question énigmatique dans toute la dialectique entre aliénation vers l'autre et séparation de l'autre aliénation au désir de l'autre séparation concernant quelque chose de notre propre désir au-delà de l'autre d'une certaine façon au-delà du désir de l'autre on est fait de ce travail bon je pense qu'on peut m'arrêter ici et si vous avez quelque chose que vous voulez dire il y a encore au moins trois minutes intéressant parce qu'il finit juste par de quel flacon est-ce là l'eau en bouteille je trouve que c'est l'ordre d'avéro voilà on doit s'organiser pour la prochaine fois oui peut-être un mot sur la prochaine fois ce sera le 18 mars c'est les pages 815 à 819 et le chapitre 20 il propose la lecture du chapitre 20 le fantasme fondamental le chapitre 21 la forme de coupure du séminaire toujours du livre 6 de désirer son interprétation c'est des informations que vous avez reçues par exemple en 15 c'est les pages 423 461 dans le séminaire 6 et puis quelqu'un toi tu as proposé oui je préfère les les quelque chose sur le fantasme fondamental c'est juste oui et il faudrait aussi quelqu'un qui présente quelque chose sur le chapitre 21 la forme de la coupure qui est-ce qui pourrait prendre ça qui est-ce qui désire ça aussi les virtuels j'inclue les virtuels dans ma question il prend ça excuse-moi c'est le chapitre quoi 21 c'est le chapitre 21 du séminaire 6 et le chapitre 20 il faudrait quelqu'un pour le chapitre 21 pour que Thomas puisse noter et puis après l'envoyer à tout le monde je pense que c'est intéressant parce que ça annonce les journées de l'école de la cause la coupure et je viens faire une interview d'Omair Amésegué précisément sur ces questions des saisons c'est vrai c'est vraiment génial Dominique tu en parlais tout à l'heure ça commence à mener la question de la coupure ces deux oppositions entre un côté c'est ce qu'il appelait l'absolu veut aussi dire détachement donc la séparation et puis l'annélation ces deux pôles sont constants alors qui prend le chapitre 21 s'il vous plaît moi je veux bien m'intéresser je ne l'ai jamais lu donc je vais chapitre 21 alors Thomas tu notes Kylian prend le chapitre 21 c'est qui Thomas voilà comme ça on est au moins clair et la prochaine fois c'est par zoom c'est pas avec Domenico Domenico qu'on reverra en présentiel je le remercie encore aujourd'hui d'avoir été là le 24 juin ouais merci Domenico merci beaucoup bonne récupération Nelson merci et à bientôt au revoir ciao 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 à quoi Nelson merci et ma chérie – Sous-titrage FR 2021